Europe en 6h26, 11, 25 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-moi tout de suite et dites-nous à quel 25 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 25 novembre 1174, il y a exactement 840 ans, ce jour-là, le sultan Saladin fait une entrée triomphale dans Damas, la capitale de la Syrie. Saladin, le grand souverain musulman, mais il vient d'où, il arrive d'où ? Alors c'est un kurde au départ, ce qu'on a tendance parfois à oublier. Son vrai nom est Salahad-Din al-Ayoubi. Il est né à Tikrit, dans l'actuel Irak. Là où était né Saddam Hussein d'ailleurs. Exactement, qui l'a fait savoir souvent. Et il a voué sa vie dès le départ à chasser les croisés d'Orient. Il devient d'abord vizir d'Égypte en 1169 et puis il va agréger doucement les pouvoirs. Deux ans plus tard, il s'autoproclame sultan. Et il ne compte pas s'arrêter là puisqu'à la mort du roi de Syrie, il prend son trône au jeune fils du défunt. Alors il va s'allier peu à peu avec tous les princes de Syrie qui lui font allégeance. Et voilà comment, ce 25 novembre, il pénètre dans Damas, prend le pouvoir, épouse même la veuve de l'ancien roi tant qu'à faire. Il règne maintenant sur l'Égypte, la Syrie, l'Arabie, l'Irak. C'est un véritable empire qu'il vient de constituer. Il est le chef de la quasi-totalité des musulmans. Alors en général, Franck, ce type d'expansion ne s'arrête pas là. Quelle est la suite des événements ? Son intention, je vous l'ai dit, c'est de chasser les croisés. C'est son plus vieux rêve. C'est étonnant comme ça résonne avec l'actualité. Mais oui, il y a énormément de résonance. Le domaine de Saladin encercle les États francs de Palestine. Alors il s'empare d'abord d'Alep, puis de Hattin, de Saint-Jean-d'Acre, j'en passe. L'armée de Saladin remporte victoire sur victoire jusqu'à la capitulation de Jérusalem. On connaît la date, 1187. Mais le sultan se heurte bientôt aux forces de la troisième croisade. Vous savez, celle qui était menée par Philippe Auguste et Barberousse, Frédéric Barberousse, l'empereur germanique. Et puis Richard Coeur de Lyon, bien entendu. Les combats sont terribles. Les forces en présence sont gigantesques. Et finalement, une trêve est signée entre Richard Coeur de Lyon et Saladin. L'année d'après, Saladin va mourir en Syrie. Et sur sa tombe est inscrit « Seigneur, accorde-lui sa dernière conquête, le paradis ». Mais cette bataille-là, on n'en connaît pas l'issue. Évidemment, c'est une toute autre histoire. C'est une des rares histoires que vous ne connaissez pas. De quoi parlerons-nous tout à l'heure à 14h, Franck ? Alors nous parlerons du roi fou Charles VI et de tous les malchanceux de l'histoire en compagnie de François-Joseph Juleau. Voilà. Au menu, c'est les pas de bol. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Exactement. A tout à l'heure, mon cher Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501